Comment va votre cholestérol? Hein? Mon cholestérol va bien, merci! Le cholestérol, ce n'est pas une maladie. C'est un produit, en grande partie, fabriqué par notre foie et qui est essentiel au fonctionnement de notre corps. C'est lorsqu'il s'accumule en trop grande quantité dans notre sang qu'il peut devenir un facteur de risque pour les maladies du cœur ou des artères. Il y a deux sortes de cholestérol. Le bon, qui protège contre les maladies cardiovasculaires, et le mauvais, qui peut boucher les artères et causer, entre autres, des crises cardiaques ou des accidents vasculaires au cerveau ou AVC. OK! Le cholestérol! Je me souviens que ma mère en faisait. Mon médecin m'a tout expliqué ça. Il m'a même montré une calculatrice en ligne qui me permet de mesurer mon risque de maladie cardiaque. Quel est votre risque cardiovasculaire? Le risque d'avoir une crise cardiaque, j'aime mieux ne pas le savoir. Ça a l'air que mon risque était assez élevé. Mais mon médecin m'a expliqué ce que les chiffres veulent dire, puis il m'a montré ce qu'on pouvait faire pour diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, comme ils les appellent. Le risque cardiovasculaire est la probabilité de développer un problème de circulation sérieux au cœur ou au cerveau au cours des dix prochaines années. La liste des facteurs qui augmentent ce risque est longue. Contre certains facteurs, nous ne pouvons rien, comme par exemple l'hérédité familiale, l'âge et le sexe. Nous pouvons toutefois agir sur les facteurs les plus critiques, comme le tabagisme, l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'alimentation ainsi que l'activité physique. Ces facteurs s'additionnent pour déterminer le risque cardiovasculaire global d'une personne. Oui, c'est ça. J'avais convenu d'un plan pour augmenter mon activité physique et faire quelques changements à mon alimentation. Mon médecin m'en référait à des spécialistes parce que, tout ça, je n'aurais pas su comment y arriver. Moi, mon risque doit être très élevé parce que je fume et j'ai un bon appétit. C'est inquiétant, mais je ne sais pas si je serais capable de changer mes habitudes. Croyez-vous que les pilules contre le cholestérol sont utiles? Moi, je ne suis pas pilule, même si ça fonctionne. Avez-vous d'autres options? Oui, j'y crois, parce que malgré mes efforts, on n'a pas pu faire baisser suffisamment mon cholestérol. Mais là, avec une petite dose du médicament tous les jours, en plus de mes 30 minutes de marche et des changements dans mon alimentation, mon risque a diminué de moitié. Il reste que, bon, je ne peux rien changer au fait que j'ai 62 ans ni au fait que mon père a eu des problèmes cardiaques assez jeunes. Souvent, on réussit à diminuer le risque cardiovasculaire par des changements dans les habitudes de vie. Et on améliore du même coup la santé générale. Quelquefois, il est nécessaire d'utiliser un médicament pour amener le risque à un niveau acceptable. La décision appartient à la personne après évaluation du pour et du contre avec son professionnel de la santé. Je vous le dis, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était pas juste une prescription, puis merci, au revoir. Le médecin a pris le temps de me parler, me demander ce que j'en pensais, ce que je préférais, et si j'étais sûr de ma décision. Les temps ont vraiment changé. Ouais, je pense que je serais dû pour une visite à la clinique et une prise de sang. La décision est entre vos mains. Pour prendre le contrôle de votre santé cardiovasculaire, discutez des meilleures interventions préventives avec votre professionnel de la santé. Pour des informations et ressources supplémentaires, visitez québec.ca baroblique prévention santé. Sous-titrage Société Radio-Canada